Le narrateur de Clear Mystère est un coursier à vélo qui pédale dans les rues de Lille et un soir il est victime d'un accident de la route alors qu'il est en train d'acheminer une pizza et donc s'il se sort de l'accident il se retrouve néanmoins blessé et indisponibilisé par les algorithmes de l'application pour laquelle il travaille et donc il se retrouve soudainement sans ressources et donc il va se poser la question d'aller retrouver en fait un salaire quelque part et donc par un concours de circonstances il entend parler d'un nouveau métier qui s'effectue par le biais de plateformes également d'application qui s'appelle les clients mystères alors les clients mystères ce sont des personnes qui sont mandatées par des entreprises pour venir vérifier d'une manière anonyme et secrète la bonne mise en application des protocoles et la qualité du service qui est censé être effectué par les employés donc il s'agit de se glisser dans la peau d'un personnage et d'aller auprès d'enseignes de grande distribution de pharmacie de restauration rapide que les employés travaillent conformément au cahier des charges qui leur incombe donc notre narrateur va mettre le doigt dans cet engrenage là et donc va débuter comme ça une nouvelle nouvelle aventure professionnelle si je puis dire dans cette société de la note et va progressivement passer d'un statut de noter lui-même en tant que coursier on est noté et par le restaurateur et et surtout par le client pour vérifier justement c'est la satisfaction est-ce que le plat est suffisamment chaud est-ce qu'il était livré dans les délais est ce que il a été aimable etc il va donc se retrouver à être lui-même le noteur donc va se retrouver face à face d'individus un petit peu comme lui souvent des gens qui n'ont pas forcément choisi cette vocation et qui sont donc des agents des travaux divers et donc va être chargé de les noter et donc c'est le point de départ de cette réflexion ça va être ce narrateur qui va se retrouver dans cette société de la note de de l'autre côté si je puis dire de du miroir le les missions de clients mystères sont vraiment présentés comme des moyens d'optimisation et d'amélioration de la qualité de service ce sont des outils pour le management et qui sont vraiment présentés tel quel sans sans aucun élément de contrôle ni de de peine à la clé ou de sanctions qui pourraient être formulés à l'encontre des employeurs et des employés surtout et donc il ya un conflit de valeur parce que ce personnage est habitué justement lui à subir et va devoir à son tour juger donner justement son opinion c'est un exercice pour avec lequel il est il n'est pas particulièrement à l'aise à l'origine dans ses micro tâches il se retrouve face à face avec des boulangers des caissiers de supermarché des apprentis des concessionnaires des mécaniciens et donc c'est tout un tissu d'interaction justement qui sont complètement biaisés avec lesquels il va avoir à l'origine du mal à composer mais l'idée la trame en fait de ce récit c'est justement la modification de sa perception de ces enjeux là et on va essayer de suivre ce narrateur dans son évolution psychique c'est à dire qu'il va progressivement devoir prendre de l'assurance et pour pouvoir monter en gamme puisque c'est une forme de structure pyramidale qui est présente temps dans ce texte devoir s'acquitter de certaines besognes et certaines tâches de notation pour pouvoir progresser dans ce milieu c'est un texte qui est très documenté c'est à dire que toutes les missions de client mystère qui sont présentés dans le texte existent et je me suis vraiment appuyé sur des protocoles et sur des questionnaires qui existent et qui sont donc utilisés et appliqués je me suis moi même inscrit dans diverses applications de mystery shopping pour pouvoir évoluer moi même à travers cette carte en fait on fonctionne avec la géolocalisation de votre téléphone portable et il ya des missions qui surgissent comme un petit peu des pop-up à mesure que vous circulez sur la carte donc vous avez des gains infimes à empocher c'est peut-être aller vérifier la mise en place d'un paquet de spaghettis qui est en promotion dont elle enseigne donc vous y allez vous vérifier que le produit bien à sa place vous photographiez vous envoyez cela à l'application et ça fonctionne comme ça c'est vraiment des micro tâches perpétuelles qui existent qu'on peut pas de tentative d'épuisement possible dans ce métier là donc notre narrateur il va évoluer dans cette dans cette sphère et il va être repéré et on va lui proposer une mission un peu plus un peu plus comment dire avec une forme d'envergure supplémentaire puisqu'on va lui proposer d'aller travailler et d'enquêter à bord des trains et à nouveau ce sont des des missions qui existent que j'ai pu découvrir par le biais de certaines recherches documentations et j'ai passé beaucoup de temps moi même dans des trains ce qui m'a sûrement donné l'idée d'envie d'écrire ce texte c'était j'ai pu discuter beaucoup avec le personnel d'escale les agents de propreté les baristas et donc on est souvent face à des annonces assez formelles un exercice comme ça un peu de sourire forcée où on sent qu'il ya vraiment un dispositif très très charté très normatif qui leur incombe et donc ça se situe vraiment dans cette ouverture à la concurrence de fait de la de la cncf et du chemin de fer qui qui donc devient un nouvel espace de compétitivité où il ya divers compagnies ferroviaires qui peuvent investir ce champ là et donc les ces sociétés mandat de plus en plus des clients mystères à bord des trains pour pouvoir donner leur appréciation dans leur subjective objectivité que eh bien le contrôleur est suffisamment aimable que les casquettes sont propres les chemises repassées qui a des formules d'usages de politesse qui sont qui sont bien exécutés et dans ce texte j'ai aussi essayé d'explorer toute cette langue cette langue du management contemporain toute cette langue qui est produite par par les avis laissés sur google et les sources de documentation n'ont pas du tout été littéraires c'était vraiment le matériau de ces avis en fait laisser de manière anonyme sur tripadvisor sur google ou sur des sites assez diversifié vraiment je trouvais que c'était un matériau brut qui était assez intéressant à explorer et donc c'est aussi les réflexions sur l'usage de cette langue managériale et aussi celle celle des celles de l'internet et des des avis en fait d'anonyme qui peuvent composer à la fois une un matériau linguistique très riche très diversifié le travail de ce de ce texte a vraiment été réalisé principalement en mouvement dans des trains ce que j'ai beaucoup j'ai beaucoup utilisé ce moyen de déplacement ces derniers temps et j'ai vraiment voulu insuffler cette idée de vitesse et d'exécution rapide de croquis en fait dans ce dans dans ces pages là puisque j'avais toujours un paysage qui défilait et j'avais peut-être même une manière inconsciente ce tissu d'annonces des baristas des annonces des chefs de bord qui qui ont fini par par s'inviter aussi de manière chorale dans ce texte là et notamment la voix en fait cette notion de voix qu'on attendait dans les gares qui est un personnage en fait qui va prendre de l'importance dans ce texte là et que j'ai vraiment voulu j'ai voulu vraiment suivre cette cette mosaïque un peu d'influence ferroviaire dans ce texte là j'ai vraiment voulu ce travail comme un grand travelling tout en vitesse par le biais de croquis d'esquisses mais en gardant toujours une langue assez nerveuse assez assez organique précise et j'ai essayé d'apporter quand même un contrepoint à travers les personnages de chaleur et d'humour pour contrecarrer le prisme le prisme assez froid et assez sauvage qui qui pouvait être assez intimidant j'ai essayé de faire tout simplement la mission du romanesque c'était de partir de ce matériau documentaire qui est extrêmement aride c'est vraiment ça la chaleur d'un tableur excel et en fait de l'humaniser de lui donner comme ça du corps à travers des personnages et des situations